Je suis ici d'un point de vue de la solidarité des peuples, d'un point de vue internationaliste, donc simplement pour le progrès social. Je pense que Thomas Sankara l'incarnait très bien le progrès social, puis donc des crimes qui se font en toute impunité, je crois que ça mérite d'être souligné. Donc comme je disais, par solidarité internationale des peuples, je suis ici aujourd'hui pour commémorer l'assassinat de Thomas Sankara. Yeah! Armand là! Je vais me dire que la commémoration est ici, c'est à travers le monde. C'est à travers le monde, c'est surtout à travers le Koukinaab, et à travers le monde aussi en France. Il y a d'autres aussi qui ont dû commémorer la mémoire le plus grande Thomas Sankara. Merci de participer et de nous soutenir dans cette campagne internationale justice pour Sankara, qui rentre dans sa 18e année. C'est pour moi un honneur évidemment de coordonner ce collectif d'avocats. Nous avons récemment fait appel devant le tribunal de grande instance de Ouagadoukou de la décision qu'elle a dite incompétente à traiter notre dossier. Il faut dire que pour ceux qui ne sont pas au courant, que les deux dernières années ont été plutôt ardues. D'abord parce que la tombe de Thomas Sankara a été profanée à deux reprises, et cela fait suite, comme par hasard, à notre demande de ce qu'on appelle une requête en assignation. De quoi il s'agit ? Il s'agit brièvement de faire les empreintes génétiques des enfants Sankara et de pouvoir identifier la tombe, qui est une des demandes qui nous a été agréée à l'issue de la victoire que nous avons obtenue en 2006 devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Pour ceux et celles qui ignorent en fait ce cas, nous avons pendant plusieurs années, à partir de 1997, traduit la plainte de la veuve, donc plainte pour l'écriture, fausse écriture administrative, et plainte contre X dans le meurtre de Thomas Sankara, qui je me rappelle, à l'époque, son certificat de décès disait qu'il était mort de mort naturelle. Nous avons obtenu, après une moulte argussie, que ces dossiers ont été rejetés, ont été présentés devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, en vertu en fait du pacte et du protocole, que, heureusement pour nous, le Burkina avait signé et ratifié. L'ayant ratifié à ce moment-là, il s'exposait évidemment que des partis civils puissent porter ce cas devant des instances internationales, qui, il faut le dire, sont très mal mutiées pour régler ce genre de situation. A l'issue donc d'une longue procédure, on a fini par obtenir, en vertu de l'article 17, des reconnaissances pour la veuve, en d'autres mots, on reconnaissait que le droit d'enquête n'avait pas été donné par le procureur et le ministre de la Défense. Thomas a été assassiné en compagnie d'une dizaine de ses partisans et collègues. On a reconnu que la non-rectification du certificat de décès est une attente aux droits de la veuve et ses enfants, la non-reconnaissance du lieu de sépulture et une compensation. À l'issue de cela, l'État parti a prétendu donner une compensation qui correspondait, en fait, à la somme qu'il retenait pour les émoluments et, en fait, la pension de retraite due à la veuve, qui avait, de toute façon, refusé cette somme, tant et aussi longtemps qu'il n'y avait pas une justice dans cette affaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, la présidence de ce comité était aux mains de Mme Christine Chané, qui était une Française, ainsi qu'un parterre de magistrats, qui ont finalement considéré que le Burkina avait rempli ses obligations en reconnaissant trois choses. D'abord, ils ont rectifié le certificat de décès, comme quoi Thomas est simplement mort, et ce qui est, en fait, la vocation de tout certificat de décès. Et ils ont considéré que l'État parti avait rempli quand même, avait suffisamment été humilié dans cette affaire et que la possibilité d'une compensation est, en fait, l'affaire devait être classée. Donc, on les a pris au mot, on a dit, bon, puisque le lieu de sépulture n'a pas été reconnu, et comme il y a une douzaine de tombes et qu'on ne sait pas véritablement à laquelle c'est, le tribunal nous avait donné le droit de savoir à laquelle est la tombe, et donc on a fait l'expertise génétique avec la possibilité de pouvoir faire des empreintes contradictoires, c'est-à-dire une expertise indépendante. On a déposé cette affaire-là, ce qu'on appelle donc une requête en assignation. Elle a été refusée et au mois de mai dernier, nous avons reçu cette position et nous avons fait appel avec nos avocats terrain. Et l'affaire est donc toujours pendante devant les cours de Ouagatoukou, un pays, comme vous le savez, Burkina Faso, qui est en pleine phase de restructuration de son pouvoir exécutif, qui veut manipuler la Constitution, la question de l'immunité judiciaire du chef de l'État, de l'impunité qui règne toujours dans ce pays, et surtout de l'indépendance de la magistrature, fait que pour nous, il est clair qu'il faut poursuivre ce travail de lutte contre l'impunité, pas seulement pour le cas de Sanka, mais pour la plupart des chefs d'État qui ont essayé de proposer des voies alternatives de développement, des voies qui satisfassent les besoins sociaux, économiques et populaires de nos masses, et qui, justement, du fait de ce choix politique, ont payé de leur vie très chèrement cette inclinaison. Et donc, aujourd'hui, ce 15 octobre, est pour nous une date significative, et rendre pensée avec toutes les autres organisations qui, de par le monde, souhaitent, évidemment, propager la lutte pour un développement panafricain autocentré. Thomas Sankara, pour moi, c'est d'abord par les parents que j'ai connus. Donc, on en parlait comme un mythe, et j'ai toujours été baigné. Moi, il m'a marqué quand j'étais petit. Il m'a marqué, c'est quelqu'un que j'ai admiré. Et puis, son sens de la justice, son humanisme, son combat politique, son combat pour les droits des femmes, c'est quelque chose vraiment qui m'a vraiment marqué. Et savoir que c'est un Burkinabé, et savoir qu'il était apprécié en plus, dans toute la sous-région, c'est ça qui m'a amené aussi à découvrir plus Thomas Sankara, à participer régulièrement aux événements du 15 octobre. Parce que c'est aussi, le 15 octobre, c'est pour nous aussi un moment, c'est un reveil de conscience. Thomas Sankara est la lumière de Burkina Faso et de toute l'Afrique. Et j'ai commencé à citer quelques réalisations qu'il a eu à faire. Je ne vais pas les reprendre, mais c'est quelqu'un qui est venu nous apprendre l'amour du travail pour développer son pays. Et le grand slogan que personne ne peut oublier, qui a été repris par le paysan français, c'est « Consommons Burkinabé ». Donc, ce que nos paysans cultivent, c'est ce que nous devons consommer. Et que c'est par cette vieille-là que les pays arrivent à se développer. Si vous ne consommez que l'extérieur et que vous ne consommez pas l'intérieur, où se trouve le développement ? Thomas Sankara nous a appris ça. Et il nous a appris la franchise, la vérité. Et, par exemple, nos tissus. Aujourd'hui, regardez ce que je porte. Mais j'ai plein de tenues qu'on appelle « Damphani ». Mais c'est par notre propre coton que Thomas Sankara a déclenché. Et il a lanché une formation à grande échelle de femmes pour tisser. Et c'est avec ça qu'on s'habillait. Et même l'armée était habillée par le Damphani. Mais quand vous prenez l'habillement de l'armée de tout un pays qui doit venir de l'extérieur, combien de ressources sortent ? Et Thomas Sankara nous a montré que ce n'est pas par ce biais-là qu'on peut se développer. Et Thomas Sankara a fait quelque chose que aucun Burkinappé ne peut oublier. Un jour, il a fait un discours en disant « Je vais retirer mon peuple entre les mains des marchands de sommeil. » et il a commencé à faire un lotissement à grande échelle. Et c'est par ce biais que la majorité de Burkinappé aujourd'hui sont mieux logés. Comme je le disais tout à l'heure, je ne peux pas finir de parler de Thomas Sankara. C'est la lumière. Et cette lumière ne s'éteindra jamais. Quoi qu'on fasse, ça ne s'éteindra jamais. Et c'est toujours dans le cœur de tous les jeunes, de ma génération. Et on transmet aux jeunes qui sont en train de naître et ils voient toujours l'œuvre de Thomas Sankara.